Famara Ibrahima Sissé, bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président de AXIF, l'association des clients et sociétaires des institutions financières. Et aujourd'hui, nous parlons de ce vote de la loi sur la définition et répression de l'usure. Quelle appréciation vous faites de ce vote survenu à l'Assemblée il y a quelques jours ? C'est un vote que nous attendions parce que la définition et la répression de l'usure a été adoptée dans l'espace vieux mois. Aujourd'hui, c'est une loi qui doit être transposée en trois internes dans l'arsenal juridique sénégalais. Il s'est trouvé qu'un conseil des ministres, le président de la République l'a adopté et qu'il appartenait à l'Assemblée nationale d'adopter ce projet de loi. Donc, c'est tout heureux que nous apprenions qu'après Première, les députés ont adopté la loi portant redéfinition et répression de l'usure. Et je rappelle que c'est une loi qui vient modifier la loi 81-25 du 25 juin 1981. Donc, c'est une amélioration de cette loi qui a amené nos autorités à proposer, sous forme de projet de loi à l'Assemblée nationale, le vote et la validation de cette loi. Et qu'est-ce qui change ? Beaucoup de choses vont changer parce que redéfinition, c'est-à-dire que le taux d'intérêt sera encore redéfini dans son calcul. Parce qu'auparavant, dans le calcul du taux d'intérêt, les banquiers ne prenaient pas en compte les frais, les commissions des intermédiaires et d'autres commissions que l'emprunteur supportait. Aujourd'hui, avec la redéfinition, on parle de taux effectif global. Le taux effectif global est l'expression de la réalité financière. C'est le taux qui reflète le coût réel de l'argent. Autrement dit, avec ce taux, le client s'apercevra avec exactitude combien le crédit lui revient, combien le crédit lui coûte. Alors qu'auparavant, c'était le taux nominal qui était affiché, qui était communiqué au client. Maintenant, l'instruction est donnée aux banques et au SFT de faire apparaître le taux effectif global sur tous les documents annexes au prêt. Et ce taux-là permettra au client d'être mieux édifié. Donc c'est une exigence de transparence et d'information qui est demandée aux banques. Pour rappel, le plafond était fixé pour les banques, et fixé lui-même jusqu'à présent pour les banques à 15%, et pour les institutions de microfinance à 24%. Autrement dit, aucune banque ne doit dépasser 15%. Aucune institution de microfinance ne doit dépasser 24%. Avec le taux effectif global qui sera recalculé, et sans pour autant qu'il ne dépasse le plan fixé par la banque centrale, les taux d'intérêt seront légèrement revus à la baisse. Autrement dit, c'est le client qui va mieux supporter l'argent qui lui est vendu à travers une diminution légère du taux d'intérêt. Donc c'est une baisse qui sera constatée. La loi aussi parle de répression. Je pense bien. La répression, ce sont les sanctions qui seront infligées, affligées, aux banques comme aux institutions de microfinance qui ne respecteront pas la mesure, qui seront dans l'infraction. Ces institutions financières seront lourdement sanctionnées par la loi et la loi prévoit même la fermeture de certaines institutions financières qui persisteront dans la violation du plafond qui est fixé par la banque centrale. Mais il faudra reconnaître qu'au-delà des banques, au-delà des institutions de microfinance, il y a des personnes physiques ou morales qui sont dans l'exercice illégal de la profession bancaire. Ceux-là aussi sont avertis. Et la loi vient pour infliger à ces gens-là aussi des sanctions extrêmement lourdes. Autrement dit, c'est l'environnement financier qui, avec cette loi, sera désormais assainé. Là, on parle d'assainissement de banques. Il y a donc une affaire pendante, l'affaire Bokar Sambadjaye. Notamment, on a vu votre présence, vous, Axif, à côté de cet homme d'affaires. Où en est cette affaire, justement, de Bokar Sambadjaye ? C'est une affaire pendante à la justice. Et jusqu'à présent, la justice n'a pas donné un verdict final sur cette affaire qui oppose Bokar Sambadjaye à la CEDEAO. Le dernier rapport d'expertise, c'est un expert qui a été commis par la justice pour faire le compte des relations financières entre Bokar Sambadjaye et la CEDEAO. Le dernier rapport d'expertise a été clair. Bokar Sambadjaye a pleinement raison sur la CEDEAO. Et que la CEDEAO doit lui restituer une phare menée somme d'un peu moins de 8 milliards. Le premier rapport d'expertise qui a été contesté par la CEDEAO dit à peu près la même chose. Et nous, nous avons dit à qui veut l'entendre que 1 000 experts syriens pris sur ce dossier arriveront à la même conclusion. La CEDEAO ne peut pas avoir raison sur Bokar Sambadjaye, pour plusieurs raisons. Parce que Bokar Sambadjaye est un opérateur économique qui a beaucoup travaillé pour ce pays, qui a gagné dix mois sa fortune, qui a eu confiance au système bancaire. Malheureusement, de par leur pratique, il est victime de vols, pas de malversations même, je dirais, mais quand même, il est victime du système en réalité. Et aujourd'hui, nous demandons à ce que la justice tranche définitivement cette question pour que Bokar Sambadjaye entre très rapidement en possession de son argent parce qu'il l'a dignement gagné. Et que des sanctions extrêmement lourdes soient infligées à cette banque qui s'est donnée dans la délinquance financière sur cette affaire. Et parlant justement du système, quels sont les véritables problèmes ? Aujourd'hui, il y a une loi qui vient en faveur des clients. Mais aujourd'hui, quels sont les véritables problèmes ? Que rencontrent les sociétaires de banque ? Les sociétaires, les clients de banque rencontrent d'énormes problèmes, notamment la question de la mobilité bancaire qui n'est pas jusqu'à présent solutionnée. Vous savez, aujourd'hui, pour changer de banque, c'est la croix et la baguette. Les usagers perdent énormément d'argent, perdent énormément de temps pour migrer vers une autre banque. Alors que la banque centrale, depuis les années 90, a libéralisé le système bancaire pour favoriser d'abord une concurrence et permettre aux usagers de migrer dans la banque qui les arrange. Cependant, les banques aujourd'hui sont devenues des prisons pour les usagers. Pour changer de banque, le client paye une fabuleuse somme de presque 200 000. Ce qui est inacceptable. Vous ne devez rien à la banque. Vous voulez quitter, vous ne devez pas payer. Mais les banques font payer à travers des attestations d'engagement, des attestations de non-engagement, de fabuleuses sommes aux usagers. Ils perdent énormément d'argent. Et là, c'est le pouvoir d'achat du travailleur qui est particulièrement affecté. C'est pourquoi nous lançons une appel aux autorités de la banque centrale, aux autorités étatiques, pour que très rapidement, des décisions allant dans le sens, de permettre aux usagers de changer aisément et gratuitement de banque, soit une réalité. Et c'est possible. En France, en Allemagne, partout dans le monde, le client qui veut changer de banque ne perd aucun franc. Mais au Sénégal, c'est la croix et la bannière. Et les banques font tout pour retenir les usagers. Au-delà de la question de la mobilité bancaire, il y a la question de la qualité de service. Aujourd'hui, vous allez au GAP. Les GAP sont régulièrement en panne. Les GAP sont hors service. Alors que l'esprit est que vous puissiez, vous achetez la carte GAP excessivement chère pour que vous puissiez entrer dans votre compte à tout moment et à toute heure. 4h du matin, 3h du matin, vous devez pouvoir accéder à votre compte et faire des opérations. Cependant, il est extrêmement difficile pour les usagers d'accéder à leur compte à travers les GAP. Parce que les GAP ne sont pas des GAP de dernière génération. Les GAP ne sont pas des GAP de qualité. Et ce que nous avons rematé au niveau des GAP, c'est qu'il y a beaucoup de débit à tort. C'est-à-dire, le client fait une opération, le GAP est en panne, il est débité, et l'argent ne sort pas alors qu'on lui facture sur son relevé la somme qui n'a pas été encaissée par les clients. Donc les clients perdent énormément d'argent au niveau des GAP. Et la procédure est extrêmement longue. Ils perdent l'argent, ils perdent beaucoup de temps. Et c'est des injustices qu'il faudra très rapidement pourriger. La carte GAP coûte excessivement cher. De 23 000 à 40 000 francs. Il y a une banque qui faisait la carte à 23 000 l'année. Aujourd'hui, cette carte-là, avec cette pandémie, est vendue à 40 000 francs l'année. Voyez comment le pouvoir d'achat du travailleur est affecté. Ce qui est inacceptable est que le renouvellement est automatique. On ne peut pas vous dire que la carte GAP coûte 23 000, vous vous engagez, ils mettent dans le contrat que le renouvellement est automatique. Un bon jour, la banque se lève pour dire que désormais, la carte GAP est à 40 000 et que le renouvellement est automatique. On vous force à prendre la carte GAP. On vous force l'augmentation de la carte GAP. Aucune discussion, aucune dialogue, aucune information préalable n'a été donnée aux clients. Ce qui est inacceptable, alors que la durée de vie de la carte GAP est réduite à deux ans. Vous imaginez, chaque année, vous payez 40 000 francs, la durée de la carte est à deux ans. Les GAP ne fonctionnent pas. Les GAP sont en insécurité dans ces GAP-là. Et nous avons même demandé à s'écuriter des caméras de surveillance à l'intérieur comme à l'extérieur de chaque GAP. Est-ce que cela n'est pas la conséquence directe de l'absence du Sénégal dans ce secteur, puisqu'on a vu que le Sénégal ou les Sénégalais n'investissent pas dans ce secteur bancaire qui fait qu'on est trop dépendant ? Effectivement, vous avez parfaitement raison. Nous avons 25 banques, 4 établissements financiers à caractère bancaire. Nous avons plus de 303 institutions de microfinance. Malheureusement, nous avons des banques étrangères. Le Sénégal, pratiquement, n'a pas de banque. C'est vrai que le Sénégal est actionnaire dans certaines banques, mais actionnaire minoritaire. Ce qui fait que le Sénégal n'a pas de banque. Et les Sénégalais n'investissent pas dans ce secteur-là. Vous avez parfaitement raison. Ces banques étrangères ne sont pas des banques de développement. Ce sont des banques commerciales qui viennent pour ramasser de l'argent et construire leur pays. C'est honteux que dans ce pays, depuis presque plus d'un demi-siècle, nous n'arrivons pas à avoir une banque nationale. Alors que c'est une banque nationale qui devait soutenir l'économie de ce pays à travers le financement des start-up, des petites et moyennes entreprises, des projets du gouvernement, etc. Je pense que le gouvernement doit réfléchir dans le sens de mettre en place très rapidement une nouvelle banque pour, n'est-ce pas, aider l'économie de ce pays à mieux décoller. Une banque pour l'État du Sénégal, un projet émis en début d'année. Quelle appréciation ? Oui, c'est une excellente chose parce qu'il nous faut fondamentalement une banque. C'est à partir des banques que nos start-up, nos petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises, comme les projets de l'État, seront financées. Donc c'est un impératif que l'État du Sénégal ait une banque et que ses travailleurs domicilient leurs salaires, leurs avoirs dans cette banque afin qu'on puisse financer l'économie réelle du pays et que les projets de l'État même soient financés par cette banque. Cette banque renforcée par les nationaux aura plus tard un caractère international. Comme beaucoup de pays l'ont fait, comme la France l'a fait avec sa banque qui est au Sénégal, comme le Maroc l'a fait avec ses banques qui sont au Sénégal, nous puissions avoir une banque qui sera dans tous les pays en train de travailler pour le compte de son pays. Donc cela est fondamental et nous exhortons les autorités à réfléchir dans ce sens, afin que nous puissions avoir une banque nationale digne de son nom. Famere Ibrahim Sissi, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.